Ceux qui pensent que ce que fait l'Union européenne est bon et stratégiquement juste peuvent continuer à soutenir les Ukrainiens, ceux qui ne sont pas d'accord, comme la Hongrie, ne le font pas. Cela dépend des gouvernements nationaux. Les amis, l'heure est grave. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, continue d'énerver toute l'Union européenne et ses alliés de l'OTAN. En effet, bien que la Hongrie soit membre de l'Union européenne et de l'OTAN, elle agace fortement les États-Unis et ses alliés par ses prises de position en faveur d'un cessez-le-feu et des négociations de paix avec la Russie dans le conflit en Ukraine. Dans le cadre de sa mission de paix visant à un retour à la stabilité en Europe, Viktor Orban a récemment rencontré le président russe Vladimir Poutine en Russie. Il faut noter que la Hongrie demeure l'un des rares pays européens à maintenir les discussions entre les deux camps, tant avec l'Ukraine qu'avec la Russie depuis le début du conflit. Cette posture de médiateur adoptée par Orban et en particulier son discours direct avec Poutine, suscite de vives critiques au sein de l'Union européenne même. Car de nombreux États membres continuent de considérer Vladimir Poutine comme indésirable et réaffirment leur soutien indéfectible à l'Ukraine. De son côté lui, Poutine a réitéré qu'il est favorable à une négociation de paix bien qu'il maintienne ses exigences. Notamment le retrait des forces ukrainiennes des zones contestées de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson. Viktor Orban quant à lui plaide pour des négociations de paix immédiates tout en préservant les liens économiques avec Moscou en raison notamment de la dépendance de la Hongrie au gaz russe et à l'énergie nucléaire via des projets communs comme l'extension de la centrale nucléaire de Pax. Je vous laisse maintenant écouter les échanges entre Viktor Orban et Vladimir Poutine. Aujourd'hui, pour la 11ème fois, j'ai pu rencontrer le président russe et en particulier cette discussion se tient pendant le moment où la guerre se déroule, au moment où l'Europe a vraiment besoin de la paix. Pour l'Europe, la paix est le plus important. La mission la plus importante pour les six mois qui viennent pendant notre présidence, c'est de lutter pour la paix. Je dis à M. le Président que le plus grand développement pour l'Europe s'est fait pendant le temps de paix. Et aujourd'hui, l'Europe vit depuis deux ans et demi dans l'ombre de la guerre. Et pour l'Europe, c'est beaucoup de difficultés. On ne peut pas se sentir en sécurité. Nous voyons un tableau de destruction et de souffrance. Et cette guerre a commencé à avoir une grande influence sur la situation économique et la compétitivité de l'Europe. Et comme je l'ai dit à M. le Président, l'Europe a besoin de la paix. Et depuis deux ans et demi, nous comprenons que sans diplomatie, sans lien de communication, on ne peut pas parvenir à la paix. La paix ne viendra pas d'elle-même. Pour cela, nous avons besoin de travailler. Et justement, un moyen d'obtenir la paix, c'est ce que nous avons discuté avec le président Poutine aujourd'hui. Et je voulais savoir quel est le moyen, la voie la plus courte pour parvenir à cette paix. Et je voulais entendre et j'ai entendu l'opinion du M. le Président sur les questions importantes. Je voulais savoir ce qu'il pense sur les initiatives de paix existantes à ce jour. Et ce qu'il pense également d'un cessez-le-feu et de discussions de paix. Dans quel ordre elles peuvent être organisées ? Et c'est le troisième point qui m'intéressait, c'est la vision de l'Europe après la guerre. Je remercie M. le Président pour cette discussion ouverte et sincère. Mesdames, Messieurs, depuis deux ans et demi, il n'y a pas eu de pays qui aurait pu avoir des discussions avec l'une partie comme l'autre. La Hongrie est justement des rares pays à pouvoir le faire. Et c'est pour cela que cette semaine j'étais à Kiev et je me trouve maintenant à Moscou. Et j'ai compris que les positions sont très éloignées les unes des autres. On a besoin de faire beaucoup de pas pour essayer de rapprocher les positions. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous avons établi un contact et nous allons continuer à travailler dans cette voie. Je vous remercie. C'est assez compliqué, nous poursuivons le dialogue. Comme cela a été dit lors de précédentes rencontres, nous avons eu des discussions très sincères sur nos relations, notre coopération bilatérale et sur les questions aiguës, la situation aiguë dans l'Europe. Je note que la Russie et la Hongrie partagent certaines choses en commun concernant un certain nombre de domaines et voient les choses avec un certain pragmatisme. Nous poursuivons les travaux sur des projets communs, notamment pour la centrale nucléaire Paksch. Voilà donc la mise en service du sixième bloc qui va doubler les capacités de la centrale. Et de même, nous allons améliorer l'approvisionnement de la Hongrie en énergie avec de l'énergie propre et bon marché. Nous utiliserons donc dans ce nouveau réacteur uniquement des nouvelles technologies. S'agissant de la sécurité physique, nous utiliserons bien sûr toutes, nous prendrons toutes les mesures nécessaires. Nous poursuivons les relations dans les domaines de la médecine, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Nous sommes en faveur d'un travail sur des domaines prioritaires de notre coopération. Bien entendu, nous avons échangé sur les questions internationales d'actualité, notamment sur le conflit ukrainien. Nous avons discuté des règlements, des solutions possibles à ce règlement. Monsieur le Premier ministre nous a rendu compte de sa rencontre à Kiev, de sa visite à Kiev, et des propositions, et notamment de sa proposition de cesser le feu, et de sa volonté d'entamer des négociations avec la Russie. Pour ce qui est de la Russie, nous avons dit à plusieurs reprises que nous étions et nous sommes toujours ouverts à un règlement politique et diplomatique. Malheureusement, avec un pays hostile, nous entendons parler de la volonté de ne pas régler les problèmes par ses moyens. Les sponsors de l'Ukraine continuent d'utiliser ce pays, ce qui aboutit à des victimes dans cette confrontation avec la Russie. Comme nous le voyons, les affaires actuelles, malheureusement, nous voyons qu'après les discussions, nous voyons qu'en Ukraine, les personnes ne sont pas prêtes à trouver des solutions pacifiques. À mon avis, la cessation des combats n'est pas possible parce que dans ce cas, on disparaît le prétexte de l'état de guerre. Et si nous annulons, si on annule l'état de guerre, eh bien, il va falloir organiser des élections. Et ainsi, le mandat présidentiel trouvera une fin. Et du coup, il y a des problèmes de légitimité. Notre initiative de paix a été exprimée lors de mon intervention auprès du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Sa réalisation permettrait de cesser les combats et d'entamer des noccessions. Ce ne doit pas être juste pendant la période d'une cessation temporaire du feu des combats. Il ne doit pas y avoir de pauses utilisées par les Ukrainiens pour restaurer leurs pertes et se refaire. La Russie est en faveur qu'une fin définitive soit mise au conflit. Les conditions pour cela, comme je l'ai dit, se trouvent dans mon intervention au ministère des Affaires étrangères. Il s'agit d'un rete des troupes ukrainiennes des quatre régions, Donetsk, Lubansk, Erskerson et Zaporozhye. Il y a d'autres conditions, mais je pense que tous les objets exigent une discussion plus détaillée et approfondie. Mesdames, Messieurs, on est compte du fait que la Russie, la Hongrie, est devenue présidente de l'Union européenne depuis le début du mois de juillet. Eh bien, nous avons discuté des relations entre la Russie et l'Union européenne. Nous avons parlé des principes et des possibilités d'avenir et notamment de la sécurité. Les négociations ont été très utiles pour nous tous. Bien entendu, le Premier ministre nous a expliqué le point de vue occidental que nous connaissons, notamment s'agissant de l'Ukraine. Néanmoins, nous remercions le Premier ministre de sa visite à Moscou. Nous la considérons comme une tentative de restauration du dialogue et nous espérons que cela donnera une impulsion supplémentaire. Je vous remercie. En jouant le rôle de médiateur, Viktor Orban tente de maintenir un équilibre fragile entre ses engagements envers l'Union européenne et les intérêts de son propre pays. Son approche suscite à la fois l'espoir de trouver une solution pacifique et des critiques au sein de l'Union européenne, illustrant les tensions qui divisent l'Europe face au conflit ukrainien. Et maintenant, reste à voir si cette mission de paix portera ses frais. Dites-moi ce que vous en pensez en partageant vos avis dans l'espace commentaire. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.